Merci à ceux qui sont restés jusque-là. Ça, c'est du cinéma, mon pote ! Ouais, t'as des couilles ! Voici les marèques. Je vois pas, mais je t'entends. On peut peut-être commencer par là, par là. C'est ça qui est bien, c'est l'amitié des amis. Non, mais il n'y a pas que les amis quand même, je crois. Est-ce que vous pouvez nous aider de la lumière ? Alors, de la lumière... La lumière, tu veux qu'on voit la charlotte ? Non, je voudrais vous voir ! Alors, lui, il est dans la lumière, mais vous... Madame ! Il y en a pas, c'est une salle sombre, et là, c'est le maximum de la lumière que vous avez dans cette salle, c'est comme ça depuis 20 ans. Bien sûr, si tu veux bien. Mais par contre, nous, on est dans la lumière, dans ce qui est normalement l'objectif. Est-ce que quelqu'un veut me poser une question d'entrée, d'ailleurs ? Ça démarre, je... Parle aussi ! Bravo ! Merci beaucoup, bravo ! Ça m'a fait penser à Southland. Je sais pas si vous connaissez cette série américaine, d'il y a 15 ans... Il s'appelle comment ? Southland ! Non ! J'ai du mal avec les séries ! Je vous recommande ! Ça fait penser à Beth Levin, tout ça ! Non, ma question, c'est... Comment ça se fait que pendant le film, vous ne filmez pas du tout l'espace de New York, alors que dans le générique de fin, vous le faites très bien ? Je pense que c'est une question de critique, mais... Là, je... C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi que j'ai fait ? Non, je pense que j'avais envie de... de filmer New York en accord, mais plus à l'intérieur, c'est d'appuyer les intervalles, et les avenues comme à l'intérieur, à l'accord comme ça, en bouillant, jusque d'avoir un recul et une distance. Après, je pense que New York, quand on n'évite pas le cliché de New York, que par... C'est vraiment les ponts, les métros, par les références de la graphique de beaucoup de films, quand ils tournent à New York, mais aussi par ces films, quoi. Et j'ai... En général, je n'ai pas à distance avec la caméra, j'avais à plonger à l'intérieur, donc très proche des personnages, et j'affuie les muscles du corps et des personnages que des espaces, ou parfois, comme ça, des espaces très vides et très larges, mais... C'est le regard consacré du paramédic sur son patient. Ouais, c'est le regard du patient. Et c'est aussi les patients, c'est aussi les contérations, et c'est aussi l'activité qu'il y a dans cette ambulance. Parce que l'ambulance devient une espèce de petite arme comme son soin, un huis clos, où il y a en effet... Oui, c'est une espèce d'activité vraiment très proche avec ça. Ils ne sont pas tellement... Dès qu'on est loin de la caméra, on part dans un autre regard, un autre point de vue, un peu impressionné déjà. Avant, il se fait absolument, point de vue crosse de l'HGN, qu'on viendrait plus d'expérience, quoi. Et on se rend compte dans son point de vue tout le temps. C'est-à-dire que même les autres personnages, il ne sort jamais d'écran, il ne sort jamais du tard, il est toujours là, comme le personnage qui nous quitte dans cette aventure. Ce qui permet tout ce qui ne donne pas de place forcément à nous. Autrement qu'à travers sa vision à lui. Et au niveau du son, vous avez travaillé aussi comme ça, dans l'immersif, de près, on entend beaucoup la respiration. Ils sont là, oui. Si vous voulez faire avec moi, donc il est de le son, Ken, via son moto, qui est ici, qui a fait tout le travail de son visage. Et Nico, l'éthéart, et au Nico ! Il y a aussi des questions sur le son, la musique. Et Quentin a dit qu'il arrivait aussi, qui a fait la musique. Et avec Valentin aussi, qui a travaillé au son. Donc c'était important pour nous, qu'il y ait une intimité dans le son, malgré le bordel, le carreau sonore de Mulan. C'est une vie qui est sonore, mais ce métro, il y a rien sans arrêt, les sirènes, les gens. Il y a toujours comme ça un son très fort. Nous avons eu le, je pense, de le confronter aussi à un son personnel, un son actif. Et la respiration calme, amène aussi, j'espère, cette proximité comme ça, avec le personnage, que le son permet d'être dans quelque chose de plus inerce. En attendant de recevoir l'éthique du son, est-ce qu'on peut un peu parler du casting ? Parce qu'il y a quand même des choses, de l'ordre de la proximité. Parce qu'avec Time, vous vous connaissiez, vous étiez voisin à plus ou moins, à Pouclin, il était... Franchement, il y a Michael Pitt, qui joue la fontaine. Ah, Michael Pitt, pardon. Il l'a eu en carton aussi. Time du Texas, en fait, il habitait à Austin, en Texas. Et j'ai rencontré, ce que je connaissais comme un coeur des films d'Octer Tali, de Randy Player One, et de meufs, et tout ça. Et je trouve qu'il avait quelque chose de... j'ai joué beaucoup des correcteurs, Tali, et je voulais quelqu'un de jeune aussi, qu'est-ce qu'il est au sens de mon visage ? Et en même temps, j'ai envie de le pousser à quelque chose de plus physique et de plus violent. Je trouve qu'il a... Tali, il y a quelque chose de Paul Newman, un peu comme ça, dans la classe d'acteur, et j'aimerais qu'il a un côté plus physique et plus grande. Et... je vais aller le voir, il tournait The Line Perk, un film qui tournait, à l'époque, aux Etats-Unis, en Utah. Et donc, je vais aller le voir pour lui parler du film. et les derniers premiers à être accrochés au projet, un peu comme ça. Et du coup, comme El, après, le film était repoussé, le Covid, et tout ça, ça s'est arrêté, ça prend toujours beaucoup plus de temps que prévu. On a commencé aussi une relation très proche, donc du coup, avec Tali, ça a permis, avant le tournage, de vraiment bien se connaître. et Michael vit dans le quartier aussi. Je le connaissais plus longtemps, et j'aimais beaucoup aussi pour ses films. En tant qu'acteur. C'est pas Déo ? Ouais ! Déo, je me dis, qui a tourné, et qui est amus avec Michael. Et voilà, et Michael, il était pas moi, il était super aussi, dans quelque chose de plus physique, et tout ça, et plus instinctif. Donc, il était un jeu différent de temps, il y a parfois, une fois, c'est difficile. Et là, il y a Michael Tyson, qui, à contre-envoi. Ouais, mais Michael aussi, il y a un quartier, il y a un grandier à Bronsville, qui est un quartier, on va tourner, dans mon pays. Et j'avais, Michael Tyson, comme beaucoup de monde, et donc j'avais envie, qui est aussi là, qui s'est touché l'espoir, c'est-à-dire qu'il y a un continent quartier, il connaissait le quartier, il connaissait le quartier, il connaissait tout ça, mais grâce à la bosse, par sa commission personnelle, il est devenu Guilaine, et je trouve que c'est un exemple aussi intéressant dans le film, c'est-à-dire que, j'aimais que les acteurs, il y a une relation, quelque part, du personnage avec qui ils sont dans la vie. et je trouve que Mike, pour ça, il avait ce rapport au personnage. Et donc, quand je lui expliquais, pourquoi j'ai envie de lui, parce que c'est une figure aussi légendaire comme ça, avec la scène où il m'a dit, c'est là où son père a vécu. Il y avait plein de connexions qui l'intéressaient et qui l'intéressaient. Et lui, ce truc, je ne veux pas qu'il m'a dit, il compte à toi, je ne veux pas que ça soit avec Mike Tyson, comme ce qu'il a fait dans beaucoup de films, c'est-à-dire qu'il devient Mike Tyson qui joue là, caractéristique humain. Et ça, je crois que ça lui a plu, parce qu'il me disait, c'est, faire quelque chose dans ton cœur. Et ça, j'ai vraiment... Bonsoir. C'est la première fois que je pose une question dans un micro, donc c'est perturbant. Déjà, merci beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé mes films. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié le fait que, enfin, je pense que, enfin, c'est totalement fait exprès, donc voilà. Mais, enfin, j'ai bien aimé que ce soit que des personnes en situation précaire et tout à chaque fois, que ce soit secouru. Enfin, j'ai bien aimé cet aspect, mais là, quoi, enfin, du New York un peu... Du vrai New York, si je le tiens, même si je ne connais pas New York, mais bon, voilà. Et, question, c'était quoi ? C'était... Oui, il y a ma copine qui se demandait si ce mode-là, il était assez ? Proche de vous, enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur leur univers à eux, aux ambulanciers ? Voilà, pardon. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ambulance, les patients, qui sont vis-à-vis du quartier, on va bien, et qui sont dans des situations précaires, parce que quand même, pour le quartier, on vit, nous, la vie difficile, et donc, c'est... ils avaient tous envie, ils avaient tous envie, je pense, de jouer dans le film, aussi, comme une façon témoignée, pas tant de stéréotypes, même si on est tous le stéréotype de nous-mêmes, un peu, ils avaient envie de donner en propre, et j'avais envie qu'ils donnent leur propre image d'eux-mêmes, enfin, les élèves, parce qu'elle peut raconter qu'elle a cette fierté, et j'en ai même disé aussi, cette force, cette fierté, de défendre leur personnage, donc, il y a beaucoup aussi d'intro, et tout ça, et tout ce genre-là. Les ambulanciers, j'ai fait deux ans de tour dans des ambulances, c'est-à-dire qu'il y a une personne dans la maison qui m'a permis ça, parce que la FD est loin, c'est très bureaucratique, donc, ils m'ont empêché de suivre les ambulances et tout, parce qu'on tourne à un coup dans une institution. Et l'hôpital de Wilcoff, qui répond à mes appels, on va dire, m'ont permis d'être à l'arrière, donc j'avais mon uniforme, et pendant toute l'histoire, j'avais mon carrière d'ambulance pour comprendre. On essaie de vivre, toutes les appels qu'il y a dans le film, un peu, c'est basé sur un livre, mais c'était l'adapté aujourd'hui de vivre un peu tous ces appels. Bon, c'est après arriver à les refiler, à les retranscrire, et donc, du coup, on est devenu amis, très proches, et c'est intéressant, parce que là, le film, c'est un peu un personnel, mais il y a aussi beaucoup de moments où ils attendent, des appels, et donc on pouvait discuter. Et puis, du coup, d'y créer cette confiance, ça m'a permis de... Ouais, je crois, de vraiment comprendre. Par exemple, il y a John Henry, qui est à Juliette, qui est le fond des fleurs artifices aux Etats-Unis, et c'est après, on voulait bien ce soir que ça reste d'être plus... plus... plus activité que d'habitude. je suis allié, c'est par exemple, la première scène du film, qui était le... quelqu'un qui s'était fait... tirer dessus par balle, exactement la scène, en fait, qui va du début. Et le parallélique qui était... qui était là, genre avec moi, ils sont toujours deux, quoi, c'était les mêmes qui jouent le flic dans l'ambulance, dans la scène. parce qu'après moi, c'était petit, et je lui dis, il faut que tu sois là, pour qu'on soit sûr, tu peux regarder comme ça, avec la caméra, et tu nous dis, si tous les gestes et tout ce qu'ils font sont crédibles. Parce que les acteurs se sont plus intérêts, quoi, chez l'Etat, ils ont fait aussi leur tournage en France, un peu un tournage en prépa. Et c'est important pour eux, je pense, de témoigner, parce qu'ils auront envie aussi de parler de leurs problèmes à eux, de la santé mentale, qui peut toucher à cette profession, qui s'est accroi, qui se quittait comme ça, plus de cas après le long septembre, qui a permis, je pense, aux ambulanciers de s'exprimer aussi, de vivre des murs traumas, et qui est toujours un des mêmes, si c'est un sujet qui est difficile pour eux d'admettre, et c'est pour ça qu'à la fin, à la fin, à la fin de cette citation, que je trouvais bonheur par rapport à eux, qu'il y a plus de taux de suicide que finalement de mort dans la profession, quoi. Et j'ai envie de ça, ça se raconte aussi. ça se raconte aussi un des sujets du film et eux, ils avaient envie de défendre aussi sa question, qui était très plaisante, et on a rien au film. Donc il est en consultant, et tout le temps présent sur le film. Ok, bah merci. Et Sean Penn a joué le jeu aussi, de les suivre pendant quelques temps, mais aussi ? Ouais, il a fait beaucoup, il s'est carrière dans l'ambulance, pareil, quoi. et puis, et c'est une chose, il y a une espèce de générosité, simplicité, c'est-à-dire que d'un coup, il avait envie, et puis je pense qu'il a cet amour des gens, et du coup, il avait envie d'être à l'arrière, comment ? Il a fait pas mal aussi de lui, comme ça, où il était à l'arrière, il avait du masque à l'époque, parce que c'était encore un peu fin connu, car il n'était pas forcément de le reconnaître, et il devait, de moi, c'est si bon, si je ne vais pas bien, je vais tomber la chambre dans l'ambulance, parce que c'est le principal, il y a un cardiaque. Et il y a beaucoup, il a pratiqué beaucoup l'expédition, donc c'était très précisément le geste. Et comme j'ai le tourner en principaux, j'ai un début, de l'ambulance arrive, de l'ancard, jusqu'au l'histoire de la passion, et on repart, on a des caisses, j'essaie de construire un peu, faire un chorégage de la scène, et puis après, on a tourné, du coup, pour moi, c'est effectivement, on se retrouve sur les sacs, on se repartit au ras du corps, et tout ça, avec ce que je fais, c'est chaud et étal, on joue le jeu, mais c'était pas toujours facile, parce que c'était impossible, par merder, d'être une intradéneuse, ou tous ces médicaments, qui demandent une vraie pratique, pratique comme ça, de dépensement, d'accrocher, il y avait beaucoup de choses avec son organisation, et tout ça, qu'ils avaient envie de, le jour, ils avaient envie d'être, très précis par rapport à ça. Question ? ça s'appelle La Stress, sur le, les humains d'Air, et il y avait celle, Oliberga, et avec, elle avait montré, John Mandel, qui a déjà fait son enfant soldat, Oliberga, et voilà, et donc, John avait eu le film, j'adore le film et tout, et j'aimerais bien qu'on se rend compte, donc on avait commencé dans une relation comme ça, ils m'ont envoyé des emails, et puis, quand le, ce projet-là, m'a apprécié présenté, je suis plus chaud, il serait super, c'est l'occasion, je suis arrivé à travailler avec lui, donc je l'ai appelé, et puis voilà, je lui ai envoyé un projet, et tout ça, il m'a dit, écoute, j'ai plus envie de travailler comme acteur, j'en ai marre, je crois que ça m'a dit, ça m'a été con, et euh, il voulait réaliser son film, et tout ça, et en fait, il m'a aidé à me laisser, casser d'autres acteurs, et puis ensuite, il est arrivé à nouveau, la pandémie, lui, avec son ONG, c'est beaucoup investi, et l'ONG s'appelle COR, c'est beaucoup investi dans les vaccinations, à Los Angeles, il a mis en place toutes ces vaccinations, il a travaillé aussi avec les urgentistes sur place, et du coup, après, je l'ai rappelé, je lui ai dit, maintenant il est temps, tu as pratiqué, et ça, c'est un bon travail de préparation, et là, il m'a dit OK, quoi. J'ai arrêté de voir, si j'avais essayé le coin, j'avais dit, écoute, non, je ne veux pas faire du film, mais, mais si tu veux, si tu passes à LL, tiens, on s'en compte. Donc, j'ai dit, bon, j'ai dit, je suis là, je suis allé justement par hasard avec tout, mais avant, je suis resté une semaine, il m'a dit, tu vas à OU, je suis allé à l'hôtel, il m'a dit, viens plutôt à la maison, si tu veux, tu passes la semaine à la maison. J'ai dit, bon, je t'ai arrivé à Provax, j'ai passé la semaine à la pluie, et puis, il a dû vivre, je le sentais hésiter, et il m'a dit, maintenant, j'ai plus envie de jouer. Il m'a dit, écoute OK, je vais faire du film. Il m'a dit, ouf, il y a une condition, c'est qu'on tourne un scène du suicide avec un revolver, des vrais bammes, et le premier jour de tournage. J'ai dit, bon, ça ne va pas le faire. Sinon, j'ai changé le sujet par la fête. Le jour où on l'a tourné, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, j'avais envie qu'il soit sur le toit, qu'on ait juste une image de lui, et il a avancé vers un bar, autour du 4ème étage de l'immeuble. Et il s'est mis comme ça, à 13h00p. C'est tant pis, en tant que réalisateur, c'est bon, si j'ai coupé, il y a eu ce con, il faudrait un pas qu'il saute, tout le monde est entier, qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans l'évitation, il est dans les bras, il est dans l'improvisation, il est dans l'improvisation, et il s'est pas chier. Il était insuré. Bonjour, Stéphane, il est dans les mains sans vie. Si, si, juste avant. Ah ok ! Je sais pas si je me trompe, mais au niveau de la musique, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un film avec une telle béo, voilà, je te fais honnête. et le début et la fin, ça m'a fait grave penser à Duhmalik, genre le bouloum, le 50 écotes-sanguilien, un peu élégien, si que je me trompe. ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que tu vas me perdre, mais, après, Nico, tu veux parler de la musique de lui-là ? Ouais, tu vois ? Nico, tu voulais pas venir ? Ben ouais ! Et, Quentin, c'est... En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'avais commencé le montage avec Sark, qui était un carotteur unique, qui a fait la Ligneurouche, et le Nouveau Monde, avec Malik. Et donc, du coup, c'est lui qui a placé cette musique, qu'ils a utilisée sur le Malik. Et je me râte, c'est bien, et tout, c'est la musique classique, et tout, qu'on a fait assez tôt. Et on a essayé, avec Contents de laissant, et Nico, on a essayé de la remplacer, avant de revenir, parce qu'on met toujours des musiques, comme ça en montage, en disant voilà, ça donne le ton, et puis on va en créer. Et finalement, après, il a eu du mal à se dépasser de cette musique. On a essayé, quand ils se recomposent, des choses et tout, et on pensait que c'était intéressant, cette boucle, ici, voilà. Ken a fait le bonheur. C'est un peu plus tard, il est pas un peu plus tard, mais il est pas un peu plus tard, il est pas un peu plus tard, il est plus tard, Bonjour, le truc avec, je pense que c'est particulier, c'est que la première fois qu'on a travaillé, il me dit, je veux en mettre, c'est la musique, je veux en faire, on sent que c'est la musique. Il y a toujours cette tentative, d'essayer de faire en sorte que, comme la musique, ça transpire du film. C'est la musique avec les produits, comme le film lui-même, on a beaucoup travaillé avec ça, mais aussi, surtout, avec Ken, pour, du coup, faire en sorte que ce soit complètement, c'est organique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se sent sur le cerveau. C'est plus à nous déterminer qu'est-ce qu'ils sont, la musique, voilà. Il y a vraiment plus en design, et vraiment, on décide de casser un peu les choses. Et puis, à un moment donné, on s'est aperçu qu'il fallait peut-être un peu plus développer. Et, c'est là que, Quentin est arrivé aussi, pour qu'il ait une capacité, on va dire, des compositions textuelles plus développées que les viennes. Et, depuis d'ailleurs, on travaille tout le temps ensemble sur le projet. et voilà. c'est pour moi, j'ai eu beaucoup cette gageure. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait, on avait presque de la musique tout le temps, comme si elle avait de la musique. un peu tout le temps, on avait presque composé la durée totale du film, comme une sorte de chose aussi un peu mentale, en se disant, avec Ken, qu'à chaque moment, il pouvait être, passer, du monde un peu plus naturaliste, quoique, du sound design, à quelque chose de plus musical, ou en tout cas, avec des structures, et des sons un petit peu différents. Donc, il y avait vraiment cette sorte de tissage, en fait, entre les directs, les sons de Ken, et la musique qu'on avait faite, quoi. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a fait mon cachot et qu'il est aussi mixé. Ça, c'est aussi particulier. C'est-à-dire que du coup, je pense qu'il y a une capacité à prendre des risques. des fois, il faut entrer en plus loin, et d'oser faire des choses encore plus, encore plus extrêmes, en grand sens du terme. Bonsoir. Non, sur la musique, écoutez, c'était, effectivement, le côté immersive et très physique du travail de Nicolas et Ken, qui était, je pense, vraiment le souhait de Jean-Stéphane, un peu comme la caméra qui est au plus proche avec le personnage. C'était vraiment le point de départ. Et après, la musique, c'est plus des émergences. Alors, à l'entrée et à la fin, il y a ce thème de Wagner qui, pour moi, fait partie un peu de l'histoire d'Hollywood avec l'Apocalypse, d'Apocalypse, d'autres films, et que je trouvais aller bien avec Dauphine. Et sinon, sur la musique, on a réussi à trouver, tomber d'accord sur l'idée d'un cœur d'enfant. On entend un peu des voix, des fantômes. C'est un peu, je pense, pour moi, le souvenir de son enfance, un peu son innocence aussi. Il y a quelque chose aussi des anges, de l'ange qui est présent pendant tout le film. Et aussi, on a eu la chance avant même de voir les images, avec Nicolas, on a travaillé par cette texture et que j'ai fait une petite mélodie de piano qui, finalement, est un peu attachée au film et qui faisait un peu une mélodie intérieure du personnage, mais qui émerge doucement d'une sorte de chaos. Du coup, c'est intéressant cette relation au plan sonore entre le travail de Ken et d'une voix très physique et des petites émergences musicales. Oui, moi, j'ai abordé le film d'ailleurs un peu physique parce que je suis allé à New York et chez Stéphane, j'ai fait un petit tour d'ambulance. Oui. Oui, j'ai fait ça. J'avais pas d'uniforme. D'ailleurs, j'ai été très vite repéré mais j'ai su des ambanciers mais le but, c'était d'enregistrer des sons, évidemment, de passer un peu de temps à Bouchwick et dans tous ces sons, l'étro, tout ça, enregistrer à ce moment-là. Mais c'était aussi de comprendre, de comprendre et de comprendre physiquement ce que c'était ce quartier, les gens, quand ça sonnait. c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai abordé le film. Et puis après, c'était très long. Une particularité de Jean Stéphane, c'est que, en mix, le mix, ça dure, ça dure quatre, cinq semaines. Mon cachon, trois mois à peu près, puis le mix, lui-même, quatre, cinq semaines, je ne sais plus. Jean Stéphane est là de neuf heures jusqu'à la fin, tout le temps, assis à côté, ce qui est assez rare comme organisateur. et on travaille vraiment ensemble. C'est-à-dire, tout ce que je fais, il est là pour le valider, pour travailler, pour essayer, essayer, casser, revenir en arrière, c'est assez rare en fait de pouvoir travailler comme ça, c'est d'expérimenter parce qu'on a eu plein de versions mixtes, des versions très musicales, un peu moins, et en tout cas, c'est assez physique, il est là pour le valider, je pense, je ne sais plus. Applaudissements 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 En haut à droite. J'avais une petite remarque, oui, Flore, ici. C'était juste pour te remercier parce que, enfin, en gros, dans tous tes films, il y a un rapport très fort à la question de la vie, de la mort, et qui était déjà très très fort dans Johnny Mad Dog, etc. Mais là, il y a un truc vraiment particulier, je ne sais pas comment l'exprimer, mais en fait, pour moi, quand je voyais ce film, à chaque fois, je pensais en toile de fond, je ne sais pas si c'est que moi, mais au slogan en fait, Black Lives Matter, qui a résonné par milliers dans les manifestations à New York, etc. Et cette scène qui commence justement sur ce noir, voilà, qui se fait tuer, et dont on a l'impression, tout au long du film, que ces vies en fait n'ont pas d'importance, c'est quelque part, je vois ce film comme un peu un peu nettoyer, de dire, chaque vie compte en fait, la vie des pauvres compte, la vie des KB compte, la vie des noirs compte, et pour moi, voilà, cet écho au mouvement Black Lives Matter, enfin, moi, je le vois comme ça, comme quelque chose de vraiment très très fort, et extrêmement subversif, parce que le Si, il y avait déjà, enfin, quelque chose de très subversif dans tous tes films, et Johnny Mad Dog notamment, mais là, il y a un truc de, je pense, plus dérangeant, et ça serait intéressant de savoir si tu as des premiers retours, et comment tu perçois un peu les premiers retours, mais le fait que ce soit New York, la capitale, comme tu disais tout à l'heure, Hollywood, enfin, voilà, on a l'habitude du bleeding, je pense qu'il y a un côté qui va déranger, dans le sens de dire, oui, mais là, c'est à côté de chez nous, quand c'est loin, en libéral, on y est pour rien, c'est pas de notre faute, à quelque part c'est loin, on a une vision un peu, voilà, ça se passe là-bas, on ne peut rien y faire, on n'y est pour rien, mais là, ça nous interroge, ça interroge les spectateurs, ça interroge chacun d'entre nous, sur quel est notre rapport, en fait, voilà, à la vie, à la mort de ceux qui nous entourent au quotidien, et comment, enfin, voilà, quelle est notre responsabilité, comme tu le disais avant même le film, comment est-ce qu'on va laisser faire aussi cette dégradation du système public, en fait, de la sécurité, etc., quand on voit, enfin, voilà, qu'aux Etats-Unis, certainement, on a l'air de même plus compter, en fait, les pauvres n'ont même plus les moyens de se soigner, ce qui fait qu'on arrive, toujours dans l'urgence, en fait, c'est toujours trop tard, quand on arrive, c'est un peu ça, le message que je retiens du film, ben, ça nous interroge, sur, voilà, comment, la place du système, de soins, public, en France, et partout, donc, vraiment, merci pour ce message-là, et, merci, voilà. Oh, merci, c'est bon, 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 tout ça, et en fait, non, il y a vraiment un système à rejoindre son cause, et j'avais envie de tous ces gens qui aient la parole de ça ils échappent à la parole de témoigner la façon de ce qu'ils vivent parce que c'est pas ça petite conclusion comme ça ou alors peut-être aussi quelque chose sur l'image et sur le cinéma parce que New York c'est quand même une ville extrêmement chargée en référence et là vous vous y collez est-ce que vous avez pensé au film de Scorsese notamment, je ne me souviens plus de son titre oui, à tombeau ouvert voilà pour le titre de France ou à cinémat enfin bref en allant sur les mêmes lieux est-ce que vous étiez complètement libéré et déchargé de toutes ces références à Scorsese ? c'est compliqué parce qu'après elles sont forcément là tout le temps et même là on a tourné Racine des Doules justement Chinois c'est tous ces petits travaux ils sont tournés dans le bar de French Connection par exemple et la belle Ferrari autour de Maru aussi dans le coin et tout ça donc la ville elle est forcément invitée par tous ces films à tombeau ouvert c'est tout seul film sur les ambulanciers donc c'est souvent la référence mais c'est pas forcément malheureusement vu que ce film soit le même sujet alors que j'allais dans Scorsese et en effet il y avait Cazares quand il fait Le Roya et tout ça parce qu'il tourne avec Satana dans New York et celui dont on parlait tout à l'heure le Walter Hill il y avait de la nuit tout forcément c'est des références après moi je crois que ce qui m'inspire avant tout ce qui plaît c'est la vie c'est les gens c'est plus que le cinéma c'est-à-dire que le cinéma est là et je suis cinéfi les films existent mais c'était l'importance aussi d'aller dans cette ambulance c'était de comprendre les voir les gens les rencontrer et plus que de me dire il y avait tel film tel film tel film tel film je pense que dans la vie le cinéma en tout cas des expériences on peut y voir parce que j'avais pas envie de faire un film sur les ambulanciers inspiré d'un film sur les ambulanciers parce qu'il y en avait peu et sinon c'est des série télé qui je pense montrent une fausse réalité pour la plupart du temps de ce métier donc mon inspiration c'est plus la vie et c'est en tout cas ce que j'avais envie vous leur avez montré le film ? ouais je leur ai montré à ceux qui ont fait qui étaient consultants et tout qui se reconnaissent donc j'ai l'impression que c'est la plus belle récompense après une fois qu'on va faire le film je me souviens des enfants ils m'avaient dit c'est tellement notre vie c'est tellement ce qu'on a vécu même si c'est beaucoup moins fort et beaucoup moins que l'on va dire que ce qu'on a pu vivre c'était pareil pour les prisonniers en Thaïlande et là c'est pareil pour les ambulanciers et le dispersif parce que les gens vont comprendre un peu plus ce qu'on fait et qui on est et pour moi c'est la plus belle récompense après de faire des films mercredi on fait une projection de New York avec eux principalement et tout le milieu ambulancier et paramédic de New York ça ça va être intéressant parce qu'ils expliquent que c'est leur façon de leur vie et que j'espère le film montre d'une certaine façon Merci beaucoup 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 Merci beaucoup